Vous faites l'objet d'une mesure de licenciement et vous souhaitez vous y préparer. Sachez que le licenciement est fait en deux phases. D'une part, la convocation d'entretien préalable et d'autre part, la notification de la lettre de licenciement. L'entretien préalable est fait dans l'intérêt du salarié pour lui permettre de s'expliquer sur les faits reprochés par l'employeur. Vous pouvez être assisté lors de cet entretien préalable selon la taille de l'entreprise, soit par un délégué syndical ou un représentant du personnel. Je vous conseille de vous faire assister lors de cet entretien préalable, tout d'abord pour vous sentir soutenu et ensuite pour avoir un procès-verbal d'entretien préalable qui va retranscrire les échanges et que vous pourrez utiliser éventuellement dans le cadre d'un contention. La deuxième phase est donc la notification de la lettre de licenciement. Cette lettre de licenciement limite le litige, ce qui signifie que l'employeur ne pourra pas ensuite invoquer d'autres griefs que ceux qui sont mentionnés dans la lettre de licenciement. Sachez que si vous souhaitez contester votre licenciement, il va falloir contester les faits qui vous sont reprochés et vous devez vous préconstituer des preuves dans le cadre de votre relation salariale à l'occasion par exemple de capture d'écran, de copie, de planning et vous êtes tout à fait en droit de faire ces copies. Enfin, en conclusion, pour contester votre licenciement, il faut saisir le conseil de prud'homme et il est très important de connaître ce délai, vous devez le saisir dans le délai d'un an à compter de votre lettre de licenciement.